salut charlie salut magali comment vas-tu bah écoute Sarah et toi ça va bien bon aujourd'hui de quoi allons-nous parler on parle des interdits ouais des interdits ça me va bien on s'est dit que ça c'était les interdits et puis aussi tu sais toutes ces consignes des fois qui nous qui parle certaines sont importantes alors après effectivement comme on se disait en off ça va dépendre de nos représentations de tout ça et des dangers potentiels et puis moi je suis des fois tous ces confrontés aussi à toutes les fois où on va dire non tu fais pas ça ou tu fais ça et où quand on y réfléchit on dit bon est ce que ça peut pas être fait différemment est ce que il faut que je tienne bon là dessus est ce que en fait je peux lâcher prise on dit non par principe finalement sans qu'on est vraiment plus par éducation par habitude par culture on avait déjà commencé à aborder ce sujet sur d'autres oui sur d'autres mais c'est vrai surtout que ce matin j'étais confrontée à ça on était un petit peu en retard pour emmener mon fils chez ça le nou et ma fille ne voulait pas s'habiller donc je me retrouve avec une petite fille en pyjama et j'aurais pu là insister me bagarrer avec elle pour qu'elle s'habille mais déjà j'en avais pas du tout l'envie pas du tout la force et puis en vrai je faisais l'aller-retour chez la nounou de mon fils et on revenait on connaît ma mère à la gare et on revenait à la maison donc à mon sens ça n'avait pas d'urgence mais dans le même cas ça m'est déjà arrivé mon fils qui ne veuille pas mettre son t-shirt le matin ok mais tu pars avec ton t-shirt de pyjama en fait ça ne me dérange pas du tout je prends un t-shirt en backup quand même que je donne à nous en disant bah si dans la journée vous arrivez à le faire switcher on y va sinon bah en fait il n'y a pas mort d'homme quoi mais carrément mais oui je pense que le cas où on rencontre souvent c'est l'hiver quand notre enfant veut pas mettre de manteau ah là 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 le fameux classique le classique je veux pas mettre mon manteau ou je ne veux pas mettre mes chaussures ah oui aussi le classique je veux pas mettre de chaussures et où là bah écoutez on a le choix soit de dire tu t'assoies tu mets tes chaussures on sort papier nu blablabla ou de dire ok on y va par contre si je peux me permettre c'est que alors quand je dis ok on y va voilà comment ça se passe tu vois ça m'intéresse aussi de dire toi comment tu vois la chose parce que il y a des fois des parents qui disent ok on y va mais sur ce ton un peu de ok bah c'est toi qui décide et puis pour un peu genre responsabiliser l'enfant et puis quand l'enfant maman dit bah en fait non je veux des chaussures j'ai mal aux pieds ah bah non non petit bonhomme t'en voulais pas et bah voilà et ça je suis pas non plus d'accord bah ouais mais en fait je trouve que beaucoup d'adultes et beaucoup de parents fonctionnent comme ça et alors si vous fonctionnez comme ça c'est vraiment pas pour vous critiquer parce que je pense qu'en vrai c'est des choses là elles peuvent être très conceptuelles tant que vous avez pas marché par terre pieds nus comment vous pouvez savoir que ça fait mal ou que c'est pas agréable ou que c'est froid ou que c'est trop chaud en fait on peut pas c'est le manteau enfin il fait froid dehors c'est à dire parce que en fait j'ai réalisé ça sur les hivers ou quand ma fille a commencé à me dire non puis là cet hiver il était deux à me dire non des fois j'étais ok d'accord mais en vrai mais le manteau quand on est dans la maison il fait 20 degrés donc en fait ils sont bien on est tous bien 20 degrés ça dépend combien de chauffer chez vous mais nous en moyenne il fait 20 on est tous bien dans la maison mais pourquoi je mettrais un manteau en fait là je suis bien j'ai pas froid et surtout les enfants du moment présent ils sont pas dans l'anticipation du fait qu'ils vont avoir froid nous on est déjà dans l'anticipation pour avoir froid ce qui fait que des fois on va trop couvert d'ailleurs et oui avoir froid ça veut dire quoi enfin tu vois à quel moment ils vont se dire ok là vraiment j'ai froid ben c'est ça tu vois moi c'est vraiment un truc alors vraiment si on prend sur les hommes du manteau d'hiver ou moi mon fils il ne part jamais avec un manteau alors j'ai toujours avec moi parce que moi je pars du principe que effectivement quand on part de la maison il fait chaud dans la maison que d'aller de la maison à la voiture entre moi je préchauffe la voiture quand on a le sens d'avoir la voiture qui est à l'intérieur enfin qui est dans le jardin quoi dans l'allée de chaud ce qui fait que dans la voiture en plus je ne mets jamais même si c'est trop dans la voiture je ne mets pas de manteau je tâche mes enfants sans manteau mais il faut petit point c'est tout qui est routière on n'attache jamais cet enfant avec le manteau dans les sièges auto parce que en fait le alors surtout l'erreur encore plus c'est on met le manteau mais vu qu'on est dans la voiture on ouvre le manteau oh my gosh en fait ce qui se passe c'est que s'il ya un choc et ben l'enfant va être éjecté du manteau parce qu'en fait il va glisser et donc va pas être retenu par les harnais parce que les harnais sont contre le manteau bref je vous la fais courte mais clairement en fait ça glisse contre les manteaux très souvent la majorité des manteaux la matière notamment les doublons et c'est souvent ce qu'on met à nos enfants parce que c'est très pratique ça existe donc pas de manteau c'était le petit point sécurité routière du jour moi d'ailleurs l'hiver je suis plutôt à me battre dans le sens non mais pas de manteau en fait d'abord dans la voiture mais mais surtout moi je me rends compte que la perception du froid de mon fils n'est pas du tout la même que moi moi je suis une biotaprileuse j'ai hyper froid donc je mets trois sens quand je sors mon fils on arrive à l'école on se gare l'école est assez grande et c'est tous des bâtiments individuels donc on va très loin on a pas eu de marche pour aller jusqu'à l'école c'est pas mal disons qu'on marche dix bonnes minutes quoi et ben en fait il va sans son manteau je l'ai à la main c'est rarissime qu'en tour de route il me dise qu'il a froid et qu'il a besoin de le mettre en fait et j'ai des mamans qui me disent mais disons comment on puisse imaginer le monde je dis ah non en fait il a pas froid quand je lui demande il me dit qu'il a pas froid donc pourquoi parce que moi je ressens du froid mon fils il le ressent pas beaucoup pour autant et parfois on a des enfants qui plus tard peuvent être frileux aussi parce que finalement on les a habitués à être surcouverts par rapport à leurs vrais besoins parce que c'est notre propre perception mais un enfant n'a pas forcément froid de la même manière que nous à partir du moment où il est capable de dire bien sûr un bébé qui est pas capable de parler c'est pas la même chose mais un enfant qui est capable de s'exprimer de faire savoir s'il a froid ou s'il a chaud moi ça m'arrive par exemple en fait il me dit maman j'ai trop chaud de parler mon manteau comment c'est possible que t'es trop chaud moi je suis congelé avec mon manteau alors t'as super froid je mettrais une couche supplémentaire si je pouvais bah oui mais lui il a trop chaud en fait et c'est sa perception et je trouve que c'est hyper important de le laisser justement à l'écoute de son corps et c'est une fois de plus je pense un des mots de la société d'aujourd'hui c'est justement de se couper du corps et moi je trouve que c'est important de transmettre à nos enfants bah oui va ressentir ce que c'est le froid et si t'as froid tu mettrais ton manteau en fait peut-être que t'auras pas suffisamment froid pour mettre ton manteau et c'est ça que je disais c'est justement d'être dans ce respect là et donc au moment de sortir s'ils me disent non je veux pas le mettre ok très bien ne mets pas ton manteau moi je le prends et puis si à un moment tu ressens le besoin de le mettre tu le mettrais et l'idée c'est qu'on n'est pas sur un truc de défi et de je te l'avais dit bah en fait oui je me l'avais dit parce que moi ma représentation d'adulte c'est ça mais lui sa représentation d'enfant a besoin de faire l'expérience de comment il va ressentir ce froid cette chaleur moi je me bats en ce moment avec ma fille alors bon ça marche pas trop résultat c'est quand même assez particulier bon mais c'est quand même un peu une bataille parce que je pense que ça la réveille ils dorment sous les combles mes enfants et un peu comme beaucoup on est en plein été 2022 je sais pas quand est-ce que vous regarderai cette vidéo et il fait quand même très chaud moi je suis en région parisienne mais toi à Lyon on subissait des erreurs aussi très fortes il fait chaud clairement dans la chambre de mes enfants il fait chaud alors dans sa chambre à elle c'est plutôt enterré parce qu'elle donne honneur et donc je ne sais pas pourquoi mais il y a plus d'air il y a plus de tout ça c'est quand même sauf que elle ne veut pas porter de vêtements légers pour dormir enfin remarque on dirait même la journée elle veut être en leggings longs en manches longues et pantalons longs sauf que je pense qu'elle a très chaud je le vois elle transpire beaucoup et elle se réveille parce que je pense qu'elle est pas confortable qu'elle fait peut-être des cauchemars quand on a trop chaud on sait quand même qu'on dort moins bien qu'on a un sommeil agité mais voilà donc là ça fait peut-être deux jours qu'elle a accepté d'être en short mais c'est vrai que c'est assez compliqué et qu'il a fallu quand même qu'on la mette un peu au max de ce truc là de lui dire mais en fait regarde là tu vois tu te réveilles et c'est pas bien parce que je pense que t'as trop chaud en fait peut-être que toi tu comprends pas que c'est la chaleur qui occasionne ça mais moi je te le dis et là il va falloir que tu me passes confiance quand même donc on va essayer de faire autrement après est-ce qu'il n'y a pas aussi tu vois par rapport à ça un côté sécurisant en face d'être en manche longue et tu vois probablement c'est quelque chose qui contient et qui sécurise ouais puis je pense que ça la protège des moustiques clairement on subit une attaque fulgurante de moustiques chez nous quand j'ai acheté des coups pour mettre dans les prises ça n'y a rien fait mes enfants sont grignotés de la tête aux pieds c'est assez incroyable mais bon il fait vraiment extrêmement chaud en ce moment et c'est très important quoi mais c'est clair mais d'un côté oui comme tu dis après c'est important aussi là sur ta situation tu vois de l'aider aussi à faire le lien entre le fait qu'elle dort mal et le fait que la chaleur que je voulais là-dessus parce qu'effectivement pour elle c'est peut-être pas flagrant non plus que ce soit là bien sûr il y a plein de choses en fait qui des fois vont pas être flagrantes pour eux et là c'est intéressant nous qu'on comprenne peut-être ce qu'il y a derrière comme tu dis alors vu qu'elle se sent en insécurité c'est probable en ce que tu dis le résultat en ce moment elle redorbe beaucoup avec nous et c'est ok en fait nous on n'a pas de soucis avec ça on est habitué à faire les lits musicaux pendant la nuit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique mais ça tourne pas mal moi je sais que très souvent je commence dans mon lit puis j'interviens dans le lit de ma fille je filme dans le lit de mon fils pour des fois au petit matin rebastuer dans le lit de l'autre pour qu'il puisse terminer la nuit jusqu'à minimum 7h parce qu'à 5h c'est un peu trop tôt donc je fais des roulements comme ça bon je m'en sors pas trop mal j'espère que j'ai bonne mine donc visiblement ça me va bien mais tout ça pour dire que oui il y a des moments où il y a besoin de comprendre un peu le besoin et de pouvoir quand même lui expliquer que ok elle a peut-être besoin de sécurité on va essayer de pallier ce besoin autrement parce que là en fait se maintenir dans des choses qui lui donnent chaud ça ne va pas l'aider en fait à se sentir bien tout à fait après je pense qu'aussi des fois ça peut être intéressant d'aller voir sur des sujets par exemple très récurrents ce qu'il y a derrière parce que parfois nous on est bloqué sur le fait qu'il ne veut pas et qu'il est en rébellion et en fait derrière c'est parce qu'il y a un inconfort par exemple peut-être que tu vois derrière ça peut être parce que les chaussures sont trop petites ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait et nous des fois on reste bloqué sur notre posture de non mais en fait il faut aller à l'école tu mets tes chaussures et c'est comme ça et parfois quand on prend le temps de se poser et de dire ok c'est quoi de prendre tes chaussures et qu'on dit en fait elles me font mal des fois on ne leur laisse pas ce temps cette ouverture là pour nous exprimer ce qu'il y a réellement derrière ce refus en faisant des chaussures mais ça peut être plein d'autres choses mais tu sais voilà ce que j'allais dire ça me fait penser à ces enfants l'autre jour moi ma fille elle ne voulait pas manger alors on l'avait déjà un peu abordé et par rapport au repas moi je ne suis pas regardante et je ne les force pas à manger s'ils n'ont pas faim ou même si chez nous pour l'instant je sais qu'ils sont petits et donc ils vont manger on force de plus en plus le repas à table parce qu'on a un chien et que quand il se balade avec de la bouffe le chien vient leur manger leur repas donc là on les force à maintenant s'asseoir et dire bah non en fait là si tu manges ton fromage en te baladant ouais t'es à la taille du chien on est désolé mais on ne peut pas lui il voit le truc qui se balade c'est compliqué aussi il y a du sens mais voilà derrière il y a un sens c'est que si tu ne veux pas qu'ils te prennent ton repas tu manges à table puis au-dessus de la table parce que plein de fois aussi ils ont les mains qui se baladent en dessous et puis le chien il dit hé il est trop bien et c'est un peu le drame donc ça tout ça on leur apprend mais parce qu'il y a le chien et que le chien il a deux dents de toute façon on ne va pas le rééduquer et puis je pense que le jour où on a eu des enfants ça a été en même temps son plus grand drame parce qu'il y a deux machins qui gigotent dans tous les sens et en même temps son plus grand truc où il se dit de la bouffe à volonté pendant les repas j'avoue que je n'ai jamais besoin de passer un coup sous ma table on s'appelle Jason notre chien parce qu'il s'appelle Jazz c'est comme le Dyson le Jason c'est magique quand il n'est pas là franchement je me dis non mais comment c'est ce qu'il y a autant de nourriture sous la table c'est trop bizarre il n'y a pas ça d'habitude mais non il n'y a pas le chien je vais regretter le jour où il va partir on a failli aborder le sujet de la mort aujourd'hui ce sera un bon sujet pour une prochaine fois c'est ça pourquoi je dis ça ? parce que pour les repas aussi j'ai encore vécu ce week-end justement j'ai fait moins de ça je me suis retrouvée dans une situation où on a dit à un enfant non non tu reviens t'asseoir les autres n'ont pas fini de manger c'est pas grave en fait les autres c'est leur problème en fait ils vont manger mais cet enfant là qui en plus est la plus grande était considéré comme garante en fait que de l'ordre et que si elle se lève et bien ils allaient tous se lever et bien qu'ils se lèvent en fait enfin moi les miens qui se lèvent c'est pas grave ils reviennent remanger plus tard et si on a débarrassé leurs assiettes parce que oui on était dehors et qu'il y a des mouches et tout ça et que c'est vrai que c'est embêtant et bien c'est pas grave ils viennent remanger dans mon assiette pour finir et en fait je m'en fiche très particulier et puis on lui a dit d'une façon très sèche je me suis dit mais en fait c'est la vie de cet enfant elle a fini de manger elle a plus faim elle a envie de jouer ça je pense que c'est un peu interdit mais tu vois ça c'est pareil c'est un truc remettons les choses dans le contexte en fait et puis pour les autres enfants sinon si on veut être sûr qu'ils finissent parce qu'on sait qu'ils ont quand même faim et que machin pour la fin du repas on les prend sur nos genoux et puis on finit avec eux parce que de toute façon ils sont petits oui après on peut aussi demander à l'enfant en lui expliquant en le disant de façon plus bienveillante la plus grande qui est sortie ? oui et en même temps enfin clairement moi de mon point de vue mais après ça reste un point de vue c'est que c'est des âges vraiment quand je dis plus grande elle avait que 5 ans 6 ans tu vois je crois qu'elle va fêter ses 5 ans là tu vois moi je sais plus dans le ton parce que sur le fond je peux comprendre aussi parce que moi c'est vrai que je vois moi j'ai un enfant le plus grand qui est très beau mangeur tu vois qui est vraiment du genre par contre lui il a resté à table il a resté poussé avec les adultes parce qu'il a apprécié de manger n'empêche que tu vois quand il y a sa cousine elle sort de table ça va lui donner envie alors qu'en vrai il aurait un peu envie de manger il reviendra grignoter dans ton assiette bah pas forcément en fait ouais ouais mais c'est vrai que voilà moi je pense que c'est aussi la façon dont on entend les choses tu vois je pense que qui s'est dit avec bienveillance je trouve ça rude de laisser planer en fait la responsabilité de ce que va ingurgiter les autres sur un autre enfant qui en plus bah lui il a fini il a rempli sa part tu vois c'est comme si moi on me disait de rester à table pour que mon mari finisse de manger bah non en fait c'est son problème mais s'il a plus faim il a plus faim moi ça m'arrive des fois de manger moins parce que je fais un truc et que je veux être avec les autres bah en fait c'est mon problème j'ai fait un choix et je pense que là aussi c'est tu vois petit et puis sachant que par contre l'idée c'est de pas les empêcher de manger derrière c'est que moi à aucun moment je vais dire après à mon enfant non non en fait t'avais ton repas t'as pas fini parce que t'as voulu aller jouer ta cousine maintenant c'est fini parce que c'est un peu ça aussi qu'on laissait planer aux autres et même à cette petite fille tu vois d'une certaine façon moi clairement j'ai fait énormément de fêtes de famille quand j'étais petite on était une très grosse famille du côté de ma mère on continue encore parfois à en faire j'ai eu l'occasion et la chance d'assister à un nombre de mariages mais colossal où en fait et bien on était des enfants où les adultes étaient entre eux où on était un peu livrés à nous-mêmes mais en fait on allait bien quoi franchement je pense que sur ces jours-là j'ai mangé n'importe quoi c'est très probable j'ai pas mangé à ma faim c'est très probable aussi j'ai fini à aller grignoter dans des assiettes ouais j'ai dormi sous des tables à même le béton ouais la tête collée aux enceintes ouais et j'ai des photos qui montrent que ça j'ai existé mais tu vois c'est des moments exceptionnels de vie c'est pas comme si tous les jours c'était comme ça et moi tous les jours mes enfants font un peu ça mais en fait ils reviennent toujours par venir grignoter puis correr si par contre dans la nuit et là j'ai une copine qui vit ça en ce moment bon pour d'autres raisons mais si dans la nuit mon enfant se réveille il me dit ah j'ai faim ok il y a un moment on remet aussi le contexte en disant attends je regarde le contexte c'est est-ce que t'as assez mangé tu vois est-ce que tu penses que là peut-être que tu voudrais rester un petit peu plus longtemps à table pour bien manger plutôt que d'aller jouer mais c'est pas le cas en fait la nuit ils se réveillent pas pour manger ils ont pas faim et puis souvent tu sais ces journées là c'est des journées où on mange tout à grand parce que là ils sont sortis de table et 20 minutes après ah bah finalement on découpe une pastèque et puis 10 minutes après ah bah il y a des glaces ouais alors après ça dépend du contexte parce que moi ce que je te dis avec mon fils et sa cousine c'est que ça dure pendant 3 semaines en fait c'est parce qu'il a un rythme aussi qui se vale tu vois oui c'est ça tu vois je pense que c'est ça aussi qui fait la différence parce qu'effectivement quand c'est juste pour un repas une fois oui c'est clair je me prends pas la tête ils veulent aller jouer ils vont jouer c'est pas grave quand après c'est plus récurrent je trouve que c'est quand même bien aussi qu'il y ait quand même qu'on se mette pas à manger toute la journée quelle que soit la période ça c'est sûr et à un moment de dire ok bah là en fait de toute façon on va à un moment aller en sortie donc là il faut manger maintenant après on remballe tout même pour nous sauf que là le contexte était que nous on avait pas encore mangé qu'on allait aussi manger ouais moi mes enfants ils ont l'habitude quand il y a du monde comme ça en vrai ils mangent dans nos assiettes ah oui je sais pas pourquoi pourtant ils ont toujours eu des repas proposés mais vu qu'on a toujours mangé avec eux pendant nos repas si on est dans un contexte où on va les faire manger avant ils vont grignoter un peu mais en fait ils vont toujours revenir manger au moment où tout le monde mange parce que voilà nous tous les soirs même s'il y a eu des moments c'était à 18h30 je mange avec mes enfants mon mari on mange tous ensemble quand c'était Covid et qu'on mangeait à 11h30 parce que ma fille c'était un peu le rythme on mangeait à 11h30 j'ai pas à manger après mes enfants ça c'est très personnel voilà nous ça nous arrive quand alors maintenant c'est moins le cas mais à un moment donné vous me chérez qu'on fait du travail après que les enfants mangent dans ces cas-là moi je l'attendais pour qu'on mange pas ensemble mais sinon ouais mais par contre je m'assois toujours un tableau avec eux même si je mange pas alors moi je lui avais dit mais là c'est pareil en fait c'est chacun justement moi je lui avais dit en fait moi je t'attendrai pas t'es à l'heure c'est bien t'es pas là en fait moi je mange avec les enfants toi t'es grand tu peux comprendre que manger seul voilà puis si t'as pas envie de manger seul bah tu sais ce qu'il faut faire mais tu vois après rien il n'y a pas la même chose tu vois je pense qu'on n'a pas la même la même idée derrière c'est à dire que moi je tiens compagnie aux enfants je suis avec eux c'est comme si je mangeais tu vois enfin voilà je participe vraiment comme si on était à table par contre je garde dans l'idée de manger avec mon homme pour qu'on partage ce temps-là ensemble tu vois c'est vraiment dans l'idée que sinon en fait s'ils mangent de son côté et que moi je fais autre chose on se voit pas de la journée tu vois c'est aussi dans l'idée de garder ça dépend des soirées nous c'est vrai que de toute façon en général voilà même quand ils mangent en rentrant on discutait à ce moment-là puis on va faire un autre truc ensemble après donc on va retrouver un moment ensemble différemment quoi ouais mais c'est juste en fait parce que aussi j'ai la femme j'ai pas envie de tout me recaper après à ranger quoi donc là en fait c'est pour ranger moi je peux tu vois je peux commencer ma soirée ouais tu vois un peu aussi parce que sinon j'ai l'impression que c'est interminable et que je ne me touche jamais c'est vrai je pense que en fait une fois de plus je pense qu'il est important par rapport à ce sujet c'est de toujours provettre déjà dans le contexte et de prendre le temps de se poser la question de ce qu'il y a derrière et de ce qui est important pour nous et de demander ce qu'on tient de nos croyances de la croyance populaire et de ce qui a réellement un sens pour nous en fait parce que parfois tu vois juste pour revenir sur le premier exemple qu'on a donné sur le fait de mettre le manteau d'hiver il y a plein de gens qui te disent bah non mais habile-toi sinon tu vas tomber malade en fait tu vois cette croyance-là que si t'as pas ton manteau tu vas choper la crève non en fait ça ne marche pas comme ça tu veux dire exactement comme ça oui c'est ça mais n'empêche que c'est encore très très entré si t'as pas ton écharpe si t'as pas ton bonnet si t'as pas des gants tu vas tomber malade en fait alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne mais je pense que c'est des choses qui sont tellement offertes dans les croyances de notre société que c'est pas forcément remis en cause et vas-y ça me fait exactement penser à mets tes chaussons tu vas tomber malade c'est genre tu tombes malade par les yèpes chez toi mais oui mais alors celui-là tu vois nous il n'y a même pas de pantoufles donc comme ça je ne me bat jamais pour qu'ils mettent leurs pantoufles on n'en a pas les enfants n'ont pas de pantoufles et mais oui ça c'est un grand classique mets tes pantoufles tu vas tomber malade alors nous on en a pourquoi parce que l'hiver on se balade quand même plus en chaussettes dans les escaliers c'est parfois glissant et que la salle de jeu c'est du carrelage parce que facile à laver mais résultat l'hiver vu que le carrelage a même tu vois ça s'appelle un petit peu mais mais à la limite c'est pas dans le sens tu vas être malade si tu marches sur le carrelage pieds nus c'est plus dans le sens c'est pas très agréable quand même au pied de sentir ce froid en fait tu vois sur tes jambes maintenant si c'est agréable pour toi moi j'ai toujours adoré marcher pieds nus donc j'ai des chaussons aussi parce qu'il y a des fois tu vois ma cuisine par exemple ma cuisine l'hiver elle est gelée cet hiver même moi je pouvais pas supporter tu sais ça pouvait me piquer les pieds avant c'était froid donc j'ai une petite paire de chaussons qui traînent mais en fait en général c'est juste pour cuisiner oui mais c'est ça mais là c'est l'été j'ai pas de chaussons j'en ai parce que j'en ai juste parce qu'il faut que j'aille dehors de temps en temps et que ça fait mal aux pieds et que là vraiment dehors ça fait mal aux pieds mais quand j'étais petite je marchais pieds du tout le temps et donc des fois on me dit oui mais ils vont se blesser les pieds bah qu'ils se blessent en fait qu'on le soignera alors effectivement le pied blessé c'est compliqué c'est pénible mais ça se fait mais mon frère alors j'ai pas trop assumé quand il est rentré en France mais mon frère a vécu en Afrique bon il revit désormais en Afrique mais quand il était plus jeune il a vécu un an il est rentré d'Afrique en été il marchait pieds nus partout il était adulte je vous avoue que c'était très très inconfortable pour moi de me balader avec lui il allait à Carrefour pieds nus parce que c'était un peu vraiment son nouveau mode de fonctionnement et il prenait le métro le métro parisien et pourtant il s'était blessé notamment en Afrique bon bah il s'était soigné et il y a un jour il s'était coupé avec un bout de verre mais en fait pour lui c'était un confort un confort total d'être pieds nus et de se balader comme ça il me dit mais en fait il y a plein de gens qui le font mais en plus tu vois pour faire une parenthèse du coup on va en faire une autre sur les chaussures en l'occurrence c'est hyper important que les adultes et les enfants aient des temps pieds nus en lien avec la terre c'est prouvé aujourd'hui il y a des vidéos qui nous montrent qu'il y a un vrai lien avec les maladies qu'on peut avoir notamment avec les inflammations tout ça parce qu'on a ce besoin quand même d'être en contact avec la terre et qu'au-delà de ça le type de chaussures qu'on met joue un rôle aussi sur tout le développement de la colonne vertébrale sur tout le développement de l'auteur tout le fait que c'est hyper important d'avoir des chaussures qui soient très souples notamment pour le développement du petit enfant parce que justement tous ces enfants qui ont des chaussures qui sont hyper rigides où la semelle ne bouge pas c'est hyper mauvais pour le développement de toute la boucle plantaire notamment et ensuite de toute la colonne vertébrale pour tout ça c'est vraiment une chose ça c'est un sujet pas simple parce que tu sais l'époque de nos parents il fallait avoir des chaussures bien rigides qui tenaient bien la cheville c'était un peu le prérequis et aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose où déjà plus tu peux le laisser pied nus parce qu'il est dans la maison dans notre cité libre mieux c'est et quand c'est en extérieur d'avoir soit des petits chaussons de cuir pour au début moi je sais que j'avais découvert et d'ailleurs ils ont toujours ça soit pour la maison soit même pour l'école les chaussons d'Hécathlon je vous le dis un petit placement de produit c'est magique en vrai ils sont anti-dérapants ils sont extraordinaires ces chaussons là alors pour faire tant qu'à faire une seule pub ce qui est super aussi moi j'avais ça c'est qu'à l'école il doit avoir des chaussons parce que c'est un franchement en bois donc pareil d'hiver ça peut être trop autant dire que le mien il les a jamais mis il les a toujours eues sur son casier et ça n'a jamais oublié mais tout ce qui est chaussons de plongée ça pour les enfants c'est génial parce que c'est hyper souple avec comme mes pantous c'est super joli en fait il y a plein de modèles en fait je pense que c'est ça je parle de chaussons mais je me demande si c'est pas en fait ils précisent pas pour les enfants ce que c'est parce qu'ils disent chaussons mais je pense qu'en vrai tu peux aller dans l'eau avec tu peux aller partout ils sont vraiment vraiment géniaux et ma fille avait ça pour l'école là il faut que je renouvelle parce qu'elle a grandi de taille mon fils a ça chez sa nounou aussi mais ils sont formidables ils sont bien fermés ils tiennent bien aux pieds ils sont faciles à enfiler donc pareil pour l'autonomie de l'enfant bref on va pas faire une ode à des caissons moi j'avoue je suis plutôt fan de beaucoup de leurs produits parce que il n'y a pas que des caissons un peu plus des chaussures plongées t'en peux pas oui c'est vrai voilà pour plein d'autres choses j'avoue que je les trouve formidables mais tout ça pour dire que oui la souplesse c'est hyper important et donc il y a des fois ils ont besoin d'être pieds nus moi je vois mon fils a beaucoup plus besoin que ma fille d'être pieds nus ma fille apprécie moins en fait d'être pieds nus oui mais c'est pareil il a besoin d'avoir des chaussures des chaussons des machins alors c'est lui un peu qui fait la guerre aux chaussons parce que oui c'est froid parce que machin mais en fait s'il supporte le froid il supporte le froid en fait mais c'est ça et c'est important qu'ils aient la possibilité de faire leur expérience d'avoir leur ressenti ça développe plein de choses en fait en plus d'avoir des ressentis au niveau des pieds tout ce qui va permettre de développer cette sensation au niveau des pieds c'est hyper puissant pour les enfants c'est hyper important en fait ça c'est un truc de leur permettre de vivre pieds nus même dehors moi je sais que mes enfants bon ils ont des chaussures pour aller dehors mais quand on est dans le jardin c'est vrai que c'est souvent qu'ils sont pieds nus en fait et nous aussi enfin moi aussi en fait mon mari un peu moins après en ce moment j'avoue qu'on fait quand même la guerre pour qu'ils mettent des petites chaussures parce que le jardin n'est pas encore très bien nettoyé on a eu des travaux et donc là il n'y a pas de longtemps j'ai ramassé plein de bouts de verre puis tu sais ça continue toujours à remonter donc il y a des fois je regarde je fais ouais mais voilà mais une fois de plus il y a du sens mais voilà il y a du sens il y a des dangers et puis voilà l'herbe elle est très dure il y a plein de bouts de bois parce qu'on a abattu des arbres donc en fait ça fait hyper mal l'autre jour même il y avait des ronces ah ouais oui mais voilà mais il y a une logique dans ce que tu veux c'est juste leur dire mettre des chaussures parce que la logique de mettre des chaussures c'est mettre des chaussures parce que là en ce moment dans le jardin il y a des dangers en fait et là c'est pas la même chose en fait quand l'enfant tu lui donnes du sens il a beaucoup il va beaucoup m'en résister aussi exact ça sera quand même plus simple également de se battre mon fils résiste ok il n'y a pas de soucis mais bah s'il se laisse je vais le soigner et puis je vais dire bon tu vois on en avait parlé finalement tu es blessé la prochaine fois peut-être qu'on pourrait mettre les chaussures et après peut-être qu'il recommencera mais ça après c'est sa responsabilité aussi et c'est pas parce qu'il est petit on va dire qu'on n'est pas sur un danger mortel là on est sur de la blessure des choses des expériences de vie et en tout cas ma façon de penser c'est surtout de se dire que si on n'est pas sur un danger mortel auquel cas il n'y a pas d'obligation de suivre une règle bon on peut concilier avec on peut effectivement expliquer pourquoi bah là pour nous ça nous paraît plein de sens de pouvoir faire comme ça mais voilà on en discutait en off justement de ces histoires de siège auto on l'avait pas abordé encore pour l'instant en ce moment moi mon fils se détache de son siège là par contre on est sur un danger potentiellement vital parce que voilà on peut avoir un accident n'importe quand quelqu'un peut me foncer dedans et c'est pas enregistrable pour moi c'est pas acceptable pour moi qu'il soit détaché en voile voilà alors ce qu'on a fait si on a fait l'expérience quand même une fois on vu qu'on était dans notre rue moi je l'avais maintenu pendant un temps parce qu'on n'avait pas franchement sinon c'est plus que trois secondes qu'on s'arrêtait donc on s'est dit on va rentrer à la maison puis arrivé dans notre rue tout près de chez nous il n'y avait vraiment personne on habite un village donc c'est très facile de se retrouver avec personne mon mari m'a fait siné il m'a dit ok je vais freiner un grand coup pour qu'ils comprennent un peu alors franchement on était à deux à l'heure on savait qu'il n'y avait aucun risque mais c'est pour qu'ils aient peut-être se ressenti et puis là en fait je ne suis pas attachée je ne suis pas sentie sécurisée bon on a un peu loupé notre coup parce que ça les a beaucoup fait rire on s'est dit zut de flûte c'était pas le truc qui escomptait bon il y a des fois je pense qu'on peut se permettre de faire des petits tests comme ça et bon il y avait quand même une chance qu'ils le prennent dans le sens où il y a peur et effectivement il faut que je reste attachée on va falloir qu'on trouve autre chose mais bon ça peut passer par quoi il y a peut-être des petits livres ou des petits dessins animés qui peuvent aussi ouais justement je voulais regarder un peu ça juste pour qu'ils comprennent un peu l'importance mais il est encore petit tu vois il y a deux ans et demi j'essaie de comprendre plein de choses mais en même temps c'est un peu un moi je fais ce que j'ai envie quand il veut pas t'écouter t'as vraiment l'impression que ta voix elle passe au-dessus il n'y a même pas de passer par le jeu des doudous ou pas de plus parce qu'on dise le jour comment ? tu sais de faire jouer les doudous tu les mets vous avez peut-être une petite voiture tu sais ou un truc comme ça où ils jouent et il y a un accident et on s'embattait par un truc dramatique mais tu vois un des doudous n'était pas attaché et tu vois pour nous faire prendre conscience et tu vois peut-être le jour où j'ai lu une vidéo je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi c'est parfois c'est d'inverser les rôles tu sais et de dire bah tiens aujourd'hui c'est moi l'enfant c'est toi le parent et tu vois c'est de bah tiens on joue tu vois tu peux faire pas de contexte et tout tu vas mettre en lumière les moments où ils sont pas d'accord sur des trucs un peu drôles et tu peux intégrer tu vois ce moment où tu vas répondre tu dis ah non moi je veux pas m'attacher ça sert à rien à la ceinture et du coup tu vois il est un peu petit mais déjà moi je vois ma fille elle a le même âge donc je vois que déjà parfois il y a des choses qu'elle est quand même bien intégrée c'est obligatoire et tu vois ils vont venir et le fait que tu les comprends pas ça des fois ça les aide aussi à du coup à prendre conscience à concrétiser en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas concrètes non mais là même si pour nous moi je t'envoie complètement à mon fils il était de gros jusqu'à 4 ans enfin un peu trop la sécurité en voiture chez moi c'est un sujet hyper important mais c'est vrai que pour eux je peux comprendre aussi que ce soit pas concret en fait tu vois il y a pas cette question qu'est-ce qui peut se passer c'est-à-dire que ok là pendant un temps ils acceptent puis je pense qu'il y a un monde alors peut-être il y a ce truc de mais qu'est-ce qui va se passer en fait car la voiture c'est un petit cocon et je pense qu'en fait c'est quand on est enfant on voit ça comme un petit truc tu vois une petite maison roulante et je pense pas qu'on puisse se représenter qu'en fait ça puisse être un vrai objet de dangerosité tu vois sur la roule comme la vitesse on se représente pas à quel point ça peut tu vois avoir des conséquences enfin on va dire que je comprends et puis je comprends que ça peut être désagréable moi j'ai jamais aimé être attachée en voiture quand j'étais petite c'est une très grosse contrainte je n'aime pas la voiture même aujourd'hui adulte voilà je sais que c'est nécessaire de faire des trajets et en fait ce qui me permet de tenir c'est de savoir qu'à l'arrivée je vais voir des gens que j'aime ou des choses comme ça tu vois ou découvrir des lieux superbes mais je n'aime pas ça je n'aime pas rouler je n'aime pas faire de la voiture je n'aime pas être contrainte et attachée donc ça on lui a expliqué aussi on lui a dit mais en fait tu sais même moi je n'aime pas ça quand j'étais petite je détestais ça mais on est obligé on n'a pas le choix c'est pour notre sécurité c'est pour rester en vie on ne sait jamais et bon on va retrouver de toute façon plein d'autres choses pour les inciter à rester attachée mais de passer par tu vois les doudous ou les poupées ça va aussi lui montrer ce qu'il se passe de quel est l'intérêt d'être attachée ça peut être intéressant complètement du coup ça peut peut-être lui permettre de faire ce lien dans sa tête c'est pour ça qu'on demande d'être attachée c'est parce que tu vois d'un coup ça peut aussi l'amener à quelque chose de plus complète parce qu'effectivement là c'est compliqué de lui faire vivre le truc et puis là j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi il se détachait et en fait je pense qu'il veut voir la route ce qui est d'autre non il est face route mais en fait tu sais dans nos voitures je pense qu'en fait il ne voit pas très bien sauf que quand il se détache ça lui permet de se déporter tu vois sur le côté et donc souvent en fait on le retrouve il est comme ça tu vois un peu avancé sur le côté comme s'il voulait regarder par le milieu donc je pense qu'en fait ça jette parce qu'en plus là on est en plein été et qu'on a mis sur nos voitures chacun respectif parce qu'on a deux voitures et donc on a mis des panneaux tu sais en tissu donc en fait il voit beaucoup moins l'extérieur et oui et je pense que ça gêne en fait de voir moins l'extérieur donc il regarde par le pare-brise mais il faut regarder par le pare-brise pour se déporter il faut qu'il se détache tu vois déjà c'est bien de peut-être poser la question de savoir quel était le sens de ça mais oui et en fait la première fois qu'il a fait ça on rentrait en pleine nuit et je pense qu'il faisait une terreur nocturne en plus en même temps il dormait et il s'est réveillé et il hurlait mais il avait les yeux fermés et en fait il se débattait en fait comme s'il était dans une contrainte et depuis il n'a pas arrêté de le faire il a compris qu'il pouvait facilement tu vois passer ses bras et il est très très doué en comportement de délibérant bref mais tout ça pour dire que voilà là c'est important vraiment de réfléchir aux règles que vous mettez et puis quel sens elles ont pour vous quel sens vous y mettez pour vos enfants une autre à laquelle je pense par rapport à la dangerosité c'est sur les pertes moi j'ai jamais forcé mes enfants à me tenir la main dans la rue tout ça j'ai beaucoup travaillé avec eux enfin travailler c'est une façon de parler mais j'ai beaucoup discuté avec eux et dialogué avec eux sur le principe qu'il y avait le trottoir et que là c'est l'endroit pour les piétons que la route c'est l'endroit pour les voitures et que donc on a chacun notre endroit en fait sécurité à nous parce que pour les voitures aussi c'est leur sécurité d'être là et donc quand on marche dans la rue en général je suis toujours à côté d'eux pas loin mais je ne tiens pas nécessairement par la main je leur fais confiance et je leur dis d'ailleurs sauf que sur un parking je trouve que c'est complètement différent on a des voitures qui peuvent débouler de nulle part elles peuvent reculer d'un coup on ne voit pas elles veulent voir le truc je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience aussi des voitures écrits qu'on n'entend pas et donc oui tout d'un coup elles reculent on se dit il y en avait une qui venait là donc c'est non et puis le parking si on ne leur donne pas la main j'ai un peu la sensation que pour eux c'est comme un grand trottoir géant parce qu'il n'y a pas de distinction précise et qu'ils peuvent plus facilement aller courir n'importe quoi oui donc moi là toujours je leur ai dit en fait non quand on a un parking et je leur montre le fait qu'il y a des voitures là on donne la main parce qu'il y a des voitures qui viennent de partout c'est extrêmement dangereux et je leur montre et effectivement on voit toujours plein de voitures sortir de partout à droite à gauche et ça c'est quelque chose que j'ai tenu mon fils il essaie toujours un peu de retirer sa main je lui dis non 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 en fait là c'est important je ne te lâcherai pas tu ne peux pas et une fois j'ai essayé de faire confiance à ma fille et clairement ça n'a pas fonctionné elle m'a fait faux bon sur le parking j'avais mon fils à l'époque qui ne marchait pas j'ai dû le chiter au pied de la voiture de la mienne sur le côté des roues pour aller la choper avant qu'une voiture arrive parce qu'elle marchait lui non il était tout tout petit et je crois que ça a été l'une des plus grosses peurs de ma vie mais je pense que comme pour tous les points qu'on a abordés je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser la question de pas quand on se retrouve en tout cas sur quelque chose ou alors pas sur le moment parce que c'est le meilleur moment pour réfléchir mais quand on se retrouve sur une situation où on se dit ok pourquoi là j'ai tant insisté pour qu'il le fasse est-ce que réellement ça avait du sens ou c'est juste par habitude par éducation enfin voilà je pense que c'est vraiment ça dans toutes ces situations-là qui est vraiment important c'est de remettre du sens sur ce qu'on fait et parfois voilà il y a des fois où on peut dire non en fait je ne m'occupe rien enfin clairement je vois moi quand mon fils était petit il adorait vivre tout bon bah les premières fois je me dis non mais tu veux pas être tout en fait enfin ça se fait pas enfin voilà j'avais tout et puis à un moment on est chez nous s'il veut être tout nu s'il est bien tout nu ça dérange rien en fait il y a quoi qu'on sait en plus et voilà mais mon premier réflexe ça a été de dire non tu peux pas être tout nu enfin ça se fait pas et de vraiment me questionner me dire mais d'où ça vient ce truc en fait non ça n'a aucun doute moi je m'en fous qu'il soit tout nu ça me dérange pas s'il est comme ça il a besoin de vivre ce moment-là et en fait il y a beaucoup d'enfants qui passent à rien il est souvent tout nu aussi bah ouais moi c'était l'âge l'âge qu'il a ton fils c'est à ce stage-là que quand le mien il avait son âge qu'il a vécu ouais ça a duré je pense qu'il mouait un an où vraiment c'était son kiff en fait d'être tout nu alors la seule règle en l'occurrence le seul truc qui le cadrait ça c'était tu t'habilles si soit on a des invités ou si on doit aller quelque part mais du moment qu'il n'y a que nous à la maison tu peux être tout nu et c'est vraiment ça aussi c'était aussi avoir un minimum de cadre là-dedans c'est-à-dire que c'était pas juste prélance c'est pas juste tu fais ce que tu veux c'est aussi bon bah ok mais par contre s'il y a du monde qui vient à la maison là je te demande de t'habiller et je pense que c'est ça aussi mais mon premier effect c'était de dire bah non tu t'habilles en fait c'était vraiment le premier effect après je l'ai remis en question je me suis dit bah non ça va dire ça me fait rire là ce que tu dis parce que la semaine dernière on était en Normandie et on est allé se baigner et en fait j'ai complètement oublié bon je n'ai pas pris de couche de piscine je crois que j'en avais plus en plus et j'ai oublié de prendre le petit maillot de bain de mon fils j'ai pas arrêté d'y penser puis j'ai oublié puis je me suis dit bon de toute façon on risque pas on va aller à la mer peut-être une fois pas plus bon bah au pire il aura sa couche et la star ou au pire je me mets tout nu il n'y aura peut-être pas grand monde bon là clairement les blagues étaient désertes tu vois il y avait un peu de monde sur la plage mais on est allé à marée basse les gens sont tellement éloignés les uns des autres que tu vois avant de vraiment te mettre à mater la zifonnette d'un petit t'avais du mot et on part et mon mari me dit non mais tu n'es pas tout nu en fait c'en est hors de question je dis bah non écoute il va garder sa couche c'est pas grave tu vois ça ne me dérange pas non plus donc il a gardé sa couche sauf que si vous avez des enfants vous avez tous connu l'enfant qui met une vraie couche dans l'eau la couche se remplit se gonfle et il y en a l'impression qu'il a un ballon de basket accroché au derrière en plus de ça plus ils grandissent plus les couches ont tendance à peser en fait comme ça donc le pauvre il marchait et pas t'écartait parce que ça lui pesait mon mari a eu pitié lui il a fini par lui retirer sa couche parce que moi je n'avais quand même pas fait parce que mon mari me dit ça je me dis ok ça ne me dérangeait pas qu'il se voit tout nu mais si lui puis il a fini par l'enlever puis il dit en fait il n'y a personne c'est pas très grave parce qu'en fait il faut toujours réfléchir au contexte c'est que là franchement on ne prenait pas trop de risques à peine on est remonté sur la plage il y avait du monde hop j'ai tout de suite emballé dans une serviette on lui a remis une couche propre parce que j'en avais et on savait qu'on ne se rebaignait pas on partait plus derrière vraiment plus on ne jouait même pas dans le sable parce que c'était des plages de galets donc ce n'était pas agréable franchement il y a des fois c'est observer le contexte et se dire ok là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui se passe chez nous on a installé une piscine ma fille elle ne veut pas se baigner tout le pied elle veut mettre son maillot de bain elle va mettre maillot de bain et mon fils il est en mode wouhou moi je veux être tout nu et ben sois tout nu il n'y a pas de problème de toute façon la piscine est filtrée je sais que tu es dedans je ne suis pas sûre que le maillot de bain ça n'empêche pas que ça soit de toute façon oui en plus de toute façon mais bon bref tout ça pour dire que oui le contexte est toujours très important votre histoire à vous après votre histoire à vous elle est importante elle va donner du sens en fait aux choses mais je dirais aussi que quand vous captez que ce sont des choses qui appartiennent à votre histoire ça peut être intéressant aussi à un moment d'aller les dépasser d'aller les transmuter si je puis dire parce que en tout cas les remettre en cause les remettre en cause parce que elles vous appartiennent à vous et elles n'appartiennent pas nécessairement à vos enfants oui donc voilà là je dirais que c'est bien d'en avoir conscience et effectivement pendant un temps ça ça nous donne des alertes et des alarmes sur des dangers éventuellement mais je pense aussi qu'à un moment c'est d'aller les travailler pour qu'on puisse les dépasser aussi et être dans un dans une règle qui soit parce que c'est la règle et parce que je tiens à toi et donc je te protège et pas j'ai vraiment trop peur d'un autre truc et donc je tiens quand même un peu à toi et je te protège mais en fait j'ai toutes mes peurs qui reviennent et qui m'en comprends je pense que c'est aussi se poser la question sur notre posture de parent tu vois parce que je pense que parfois on a un peu l'impression qu'on surprotège nos enfants que c'est notre rôle en fait de les protéger de tout de la vie de ne pas leur permettre de se blesser de s'attraper croix tu vois et en fait pour moi en tout cas mon rôle de parent c'est d'accompagner mes enfants sur le chemin de la vie tu vois c'est pas de venir leur tu vois cadrer tout ça bien sûr qu'il faut un cadre mais il faut aussi leur laisser cette liberté-là de faire leurs expériences de vivre leurs échecs de vivre leur réussite de se confronter à ce qu'est la vie en fait et de les surprotéger ça les coûtera de toute façon peu ou tard à devoir enfreindre ces voix-là parce qu'ils ont besoin d'expérimenter alors il y a même plusieurs choses c'est que j'avais fait justement un live je crois là-dessus sur ma page Facebook c'est que les surprotéger alors déjà il y a un moment de toute façon ils vont probablement vouloir enfreindre ça c'est une certaine truc et puis les surprotéger aussi les empêche de prendre la responsabilité de leurs actes parce qu'en fait les surprotéger fait qu'ils vont très peu tomber ou pas tomber pas avoir d'échec et donc ils ne vont pas avoir à aller chercher au fond d'eux la capacité de se relever et de dépasser tout ça et pourtant ça c'est des choses humaines qui doivent aussi s'acquérir au travers du temps au travers des expériences qu'on va passer moi très personnellement j'ai redoublé deux fois voire trois et effectivement c'est très difficile et ça m'a marquée ça m'a fait du mal mais en même temps aujourd'hui c'est ce qui fait aussi qu'il y a des moments où je me dis en fait j'ai été capable de dépasser des trucs incroyables c'est bon je m'en fous en fait je peux me relever d'un échec mais oui c'est ça et je pense dans ce que tu dis il y a deux choses importantes la première c'est on n'a pas la responsabilité de nos enfants dans le sens où on n'est pas responsable de ce qu'ils font bien sûr on est responsable de leur mettre un cadre de les faire en sécurité mais c'est important de remettre la responsabilité à chacun en fait bien sûr je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup aussi là-dedans surtout dans notre monde qui se déresponsabilise de tout c'est jamais de la faute de nous-mêmes c'est de la faute de tout le monde c'est ça donc ça c'est important aussi de se rappeler que votre enfant il a sa propre responsabilité et j'ai perdu la deuxième chose en fait c'est parce que attends ça va me revenir mais j'ai dit oui peut-être que ce que tu voulais dire c'est que ça permettait la résilience c'est-à-dire qu'une fois qu'en plus non c'est possible si c'est lié mais si c'est aussi de permettre à un enfant l'échec et pas l'échec comme l'échec comme on l'entend aujourd'hui en fait c'est l'échec comme c'est l'étape avant que je réussisse ça c'est hyper important en fait de laisser nos enfants aussi vivre ce qu'on appelle l'échec dans notre monde avec une connotation malheureusement négative alors que il n'y a qu'en échouant qu'on peut réussir en fait on apprend plus en échouant qu'en réussissant du premier coup en fait et il y a plein d'exemples aujourd'hui qui prouvent c'est Winston Churchill qui dit que l'échec est le fondement de la réussite je ne saurais pas dire de qui c'est mais pour le coup tu vois par exemple on peut prendre l'exemple je pense que on voit qui c'est Michael Jordan c'est un des meilleurs exemples de l'échec et ça a été le joueur qui a perdu enfin qui a lu le plus de panier pourtant aujourd'hui on le prenait comme un des meilleurs joueurs de basket de son temps et pourtant et c'est ce qu'il dit il dit qu'il a échoué que justement plus il échouait plus il se rapprochait en fait de réussir et plus ça lui donnait cette soif d'essayer encore et en fait par rapport moi j'ai lu un livre là-dessus qui était super bien dit il n'y a pas très longtemps ça vous intéresse je vous mettrai la référence mais ils ont fait plein d'études en fait là-dessus et ils ont montré que des enfants par exemple des sportifs enfants qui sont tout de suite très bons par exemple des footballeurs un enfant footballeur on va dire ah là il est dans le sang il est né pour être footballeur il est vraiment super doué et bien souvent c'est rarement des joueurs qui deviennent professionnels parce qu'en fait ils ont tellement été dans la réussite qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose d'inné et qu'il n'y a pas besoin de le travailler parce qu'en fait c'est de même donc s'ils le travaillent ça veut dire que c'est plus eux qui ont du mal à s'entraîner de façon à essayer des nouvelles choses aussi parce qu'ils ont peur d'échouer et je pense que c'est aussi important de se rappeler que en fait c'est en échouant qu'on réussit et qu'un enfant qui a une mauvaise note il a sûrement plus appris finalement que l'enfant qui a tout le temps des bonnes notes et que ça le prépare plus aussi au monde de demain mais bon là je pense qu'on peut aussi partir sur un étudiant oui alors là moi en plus je peux t'en raconter là-dessus mais voilà tout ce qui est intéressant en tout cas c'est de dire que leur laisser faire leurs expériences apprennent à construire aussi leur propre cadre de référence par rapport au manteau c'est comment moi je gère ma température interne, externe comment je l'aperçois et donc les règles qu'on va mettre autour de nos enfants qu'on les ait bien pensées en fait alors bien sûr qu'on a tous édité des règles enfin on a tous donné des règles sans avoir pensé parce que et puis voilà on se remet après moi en tout cas c'est un règne souvent de me remettre après en question de me dire pourquoi j'ai dit ça en fait là est-ce que ça avait du sens de dire ça ou est-ce que ça n'avait pas il y a aussi des règles des fois mon conjoint le dit et je me dis mais c'est bizarre cette règle on en reparle ensemble et puis des fois il va m'expliquer derrière ce qu'il avait vu et je me dis oui en fait ça a du sens et donc c'est intéressant parce que moi aussi je vais grandir de ça et des fois je ne vois pas le sens d'un truc et je vais permettre de grandir et je pense aussi que c'est important de se dire qu'on a le droit de ne pas avoir les mêmes règles que notre conjoint moi je sais que j'ai été élevée et beaucoup de notre génération ont été élevées avec ce truc que les parents doivent avoir le même son de cloche en fait pour que ce soit cohérent pour l'enfant et puis au fur et à mesure je me suis quand même beaucoup interrogée et les enfants sont très adaptables et ils connaissent très bien leurs parents et en vrai je pense qu'ils savent quand un des deux n'est pas authentique dans une règle et c'est là où justement ils vont être plus à aller la transgresser ou à ne pas écouter et à être je déteste ce mot je ne l'ai jamais employé pour mes enfants mais désobéissant on va dire parce que justement en fait ils sentent que vous ce n'est pas votre règle ce n'est pas vous qui l'avez édité donc là peut-être qu'il y a des moments où ça peut être bon de redire en fait tu vois quand tu es avec papa ça va se passer comme ça parce que ça c'est important pour papa et c'est ok en fait et je pense que c'est important que là tu sois avec ce cadre-là de référence quand c'est avec moi c'est un autre cadre de référence et c'est ok aussi quand on est ensemble on essaye de s'ajuster pour avoir un cadre de référence quand même qui se tienne et qui soit cohérent on va dire dans cette entre deux mais c'est important aussi parce que je pense que sinon ça crée quelque chose qui n'est pas forcément juste et l'enfant le sent les enfants sentent tout ça puis quand c'est pas juste ah bah oui là on entend plus dire attends ça fait quoi si je fais ça oh t'aimes pas et on continue mais d'ailleurs pour rebondir là-dessus je pense que le fait aussi de s'interroger sur nos règles et sur les domaines où vraiment on a du mal à lâcher ça amène aussi à un allègement de notre changementaire parce que se battre là si on reste sur les exemples du montant parce que je pense c'est un truc que tout le monde connaît l'hiver bah typiquement quand vous acceptez que votre enfant fait son expérience il va se responsabiliser pour faire le lien et ça va aussi vous alléger quoi vous avez plus besoin de vous battre pour ça en fait et c'est quand même c'était quand même vachement bien de ne pas devoir se dire ah je vais me battre pendant un quart d'heure pour te mettre sur mon temps bah non en fait là tu vas tester si t'attends ton manteau tu le mets si t'en as pas besoin c'est ok dans tous les cas moi je le prends alors par contre moi je suis pas pro le truc de il fait son expérience et après il démerge je l'ai perdu ce que tu disais au début oui c'est ça parce qu'en plus de ça je pense qu'ils ont besoin de l'expérience puis que nous justement on est garant de l'accompagnement et donc accompagner c'est ok c'est ton expérience puis reviens vers moi si t'as besoin puis ça se trouve t'en auras pas besoin mais moi dans tous les cas je l'ai parce que voilà si tu ressens le besoin d'avoir ton manteau avec toi et bien bien sûr que je peux le prendre en fait oui c'est ça mais voilà mais je pense que c'est aussi une façon de je pense qu'on a déjà beaucoup de choses dans nos têtes il y a beaucoup de domaines sur lesquels effectivement les enfants ne serait-ce que la gestion des émotions ou à cet âge là ils ont quand même beaucoup de choses à traverser je pense que déjà ça nous prend pas mal de charge mentale donc là où on peut lâcher en plus c'est important aussi parce que quand tu sais déjà que le matin avant de partir à l'école tu vas pas batailler pendant 15 minutes pour les convaincre de mettre des chaussures des manteaux des machins je pense que tu respires déjà mieux t'es moins à la course t'es moins à speeder t'es moins à dire merde on va être à la bourre et donc de monter en pression enfin voilà je pense que c'est un prix des choses qui viennent favoriser aussi l'harmonie familiale complètement et pour finir parce que il va falloir qu'on finisse ça quand même ce que je remarque c'est que quand on est dans cette bataille là c'est très souvent des formes de parentalité où on est dans un jeu de pouvoir avec nos enfants c'est à dire qu'on sent qu'on a besoin de dire bah moi j'ai dit blanc et en fait ce sera blanc et je te demande pas trop ton avis en fait et donc je vous interroge vraiment à vous demander si vous êtes en fait dans ce jeu de parentalité qui soit dit en passant je suis pas sûr que ce soit le meilleur non plus et je vous invite à réfléchir à votre parentalité si vous êtes dans une parentalité plus consciente mais où parfois effectivement on est tellement emprunt de nos vieux schémas qu'on va redire ce genre de phrase un petit peu de façon mécanique sans avoir à se poser la question ce qu'il peut y avoir derrière le jeu de pouvoir ça fonctionne pas c'est à dire que nos enfants sont pas inférieurs à nous sur le prétexte qu'ils sont des enfants leur cerveau est effectivement immature et donc notre rôle est de les accompagner à maturer ce cerveau dans le meilleur des cas et en sécurité et on ne sait pas mieux que et clairement si vous vous posez deux secondes et que vous observez vos enfants moi j'apprends j'apprends énormément de choses de mes enfants au quotidien j'ai beaucoup de remise en question de par leur façon d'être leur façon de fonctionner de par leur être tout simplement donc voilà est-ce que vous avez envie d'être dans un jeu de pouvoir et dans ces cas là vous avez le droit mais clairement ça va continuer pendant plusieurs années et à l'adolescence c'est franchement pas très agréable d'être dans un jeu ça ne les aide pas non plus à développer leur estime ça ne les aide pas non plus à développer leur estime ça ne les aide pas à prendre des choix de façon responsable il y a plein de choses qui ne les aideront pas en plus mais vous pouvez le faire et si vous êtes plus dans une parentale d'être consciente dites-vous juste que voilà votre rôle il est peut-être autre il est plus dans un accompagnement des choses et que si là il dit non on peut déjà essayer de comprendre que lui il dit non comme disait Magali au début peut-être que ça gratte peut-être que c'est trop petit peut-être que plein de choses moi j'ai quand même souvent la sensation que quand ils disent non c'est pas juste pour dire non c'est parce qu'il y a autre chose derrière soit qu'ils veulent faire une expérience soit que quelque chose les gêne et puis après on les accompagne là-dedans et on n'est pas dans cette phrase de je te l'avais dit je te l'avais bien dit réfléchissez comment vous vous l'apercevez cette phrase quand on vous la dit dites-vous qu'elle fait la même chose chez les autres voilà voilà et ça c'est ça oui tout à fait bon super comme d'habitude vous pouvez réagir à tout ça en me mettant des petits commentaires je suis contente de m'avoir et puis vous pouvez partager toujours et encore partager encore et encore ce sera il faut qu'on soit de plus en plus à partager toutes ces choses-là en fait ouais c'est important c'est très important pour les enfants de demain carrément et puis on vous dit à bientôt à très bientôt salut Magali salut Charline